Ciao amici, ciao Alessandra, ça va ? On continue notre voyage autour de la botte, tous les secrets de la botte et si possible les recettes les plus simples et les plus goûteuses. Et aujourd'hui, atelier polpette, ça c'est la boulette. La polpette, il n'y a pas vraiment d'origine géographique en Italie. On en fait partout dans l'Italie, c'est vraiment le plat familial par excellence. On va faire la recette la plus simple et basique, aussi assez économique. Et ensuite, c'est une recette qu'on peut, chaque famille adapte un petit peu à sa façon de faire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ces polpettés ? Alors, il nous faut de la viande hachée de bœuf. On va en faire pour deux personnes, donc ça sera 300 g de viande hachée, un oeuf, 75 g de mie de pain, un demi-verre de lait, 50 g de parmesan râpée, du sel, du poivre, un tout petit peu de farine pour les enrouler à la fin, et c'est tout. Génial, et bien on peut carrément attaquer. Un diamant ! Alors, on va démarrer d'abord par tremper l'amie de pain avec le lait, comme ceci. On va lui laisser le temps un petit peu de s'imbiber, de s'éponger. Voilà. Dans un saladier, on va prendre la viande hachée, là on a les mains bien propres, on ne va pas hésiter d'utiliser les mains, la polpetta, ça se travaille bien à la main. Très bien, donc là c'est du bœuf, ça pourrait être du veau aussi, du vitel ? Ça pourrait être du veau, absolument, même un mélange de viande. Avec un peu de chair à saucisse, pourquoi pas ? C'est un petit peu le plat qui permet de recycler les restes en cuisine. Très bien. Un oeuf. Oui. On va casser, et ça sera entier, comme ceci. Ensuite, parmigiano. Pas de polpette sans le parmesan. Ah non, ça va donner le goût, le moelleux, et puis un peu de volume, et ça tient au liant. Ça participe aussi exactement à la texture. Absolument. Peut-être que tu vas pouvoir saler et poivrer ? Allez, trois tours de moulin à poivre. Et puis, comme le parmesan est déjà assez salé, on se met deux petites pincées. Je pense que c'est parfait, ça. Parfait. Je vais commencer un tout petit peu à mélanger les ingrédients avec les mains. Et là, ça doit vraiment se passer avec les mains, en fait. Oui, absolument. Il faut y mettre les doigts. Eh oui. C'est assez sensuel, on n'a pas le pète à... Oui, il faut qu'elle soit bien moelleuse et bien mélangée aussi. Alors là, je pense que la mie est prête. D'accord. Alors là, j'imagine qu'il faut l'éponger un peu, quand même. Il faut l'éponger, bien la mélanger et l'éponger. C'est ça. On presse un peu, on enlève l'excédent de lait. L'idée, c'est qu'il ne faut évidemment pas que la boulette soit trop liquide. Parce que vraiment, ce qui va permettre de colmater la boulette, c'est cette mie de pain. Tout à fait. Qu'on a humidifiée avec du lait, donc j'y vais, tac. Et la mie de pain a pile poil la bonne texture, un peu mouillée. Et en même temps, ça apporte, je dis que ça colle mat, mais ça apporte énormément de moelleux, justement, la mie de pain. Oui, la mie de pain, c'est indispensable. Mais dans toutes les farces, un petit peu de mie de pain, comme le parmesan. On est vraiment dans la polpette basique et en même temps super goûteuse, d'une texture extraordinaire. Pas d'ail, pas d'oignon, pas d'herbe fraîche. Non, on peut en mettre si on veut, bien sûr. Rien n'est interdit dans les polpettes. Voilà, moi je pense que là, les boulettes, elles sont prêtes. C'est bien uniforme. Là, on voit, elles ont une belle couleur rose, tout est mélangé et c'est très régulier. Et on doit vraiment obtenir comme ça cette... Cette pâte bien moelleuse, mais elle se détache bien du saladier, en fait. Le saladier reste bien propre. Et là, c'est mon étape préférée. Là, c'est carrément... On fait les boulettes. Roulage des boulettes. Allez, on partage cette jolie pâte. Oui, carrément. En fait, on peut même carrément faire ça avec ses enfants, parce que ça rappelle des souvenirs d'école maternelle. C'est-à-dire que là, on est carrément dans une pâte à modeler, sauf qu'on sait qu'à la fin, on va la manger. Oui. Génial. Et là ? Je pense que ça, c'est bien. Ensuite, on les roule dans la farine. La farine, ça nous permet donc de garder toute l'humidité dans la boulette. Et ensuite, quand on la mettra dans l'huile chaude, ça va faire une toute petite croûte autour qui va être délicieuse. Je savais bien que tu allais me rouler dans la farine. On tapote un peu pour enlever l'excédent de farine, que ça ne passe pas non plus une grosse coude comme ça. Et on est bon. Dernière boulette. On se fait la dernière. Ce qui nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors, selon le format des boulettes, on dit qu'on est un peu entre 8 et 12 boulettes. Voilà. Pour 300 grammes de viande. Pour 2, c'est généreux. Pour 2, c'est généreux. C'est bien à l'italienne, à la napolitaine même. C'est mieux d'en faire toujours un tout petit peu plus. De toute façon, c'est un plat qu'on peut très bien réchauffer. Ou alors, manger légèrement frit à l'huile le midi. Et ensuite, le réchauffer dans une sauce tomate le soir. Et ça sera parfait. On passe à la cuisson. On met le feu sous la poêle. Et voici, un feu moyen. De l'huile végétale. Il faut que ça soit assez généreux. Ah ouais ? Qu'il y en ait le fond de la poêle. Il faut que la boulette puisse frire. Vous allez voir la couleur, justement, un peu grillotée de ces boulettes juste après la cuisson. Rien que visuellement, c'est une folie. L'huile est chaude. On y va ? C'est parfait, oui. Et puis, bien sûr, on reste à côté le temps de la cuisson. On va faire saisir de chaque côté et le retourner à four à mesure. Ça prend environ une dizaine de minutes. Je vais commencer à retourner celle que j'ai mis en premier. Là, voilà. Ça, c'est la couleur qu'on aime. Absolument. Quand ça commence à dorer un peu... Voilà, ça, c'est bien quand elles sont bien dorées comme celle-ci. Et ça, c'est aussi la farine qui fait ça ? C'est la farine qui fait, qui donne cette couleur dorée. À mon avis, c'est prêt. On va arrêter. Et là, on les débarrasse dans une assiette. Parfait, comme ça. Donc, avec la pince, c'est pas mal parce que ça permet juste de prendre la polpetta sans qu'il y ait de l'huile. Pour moi, la première qualité d'une polpetta italienne, c'est d'abord, évidemment, sa couleur grillotée partout, partout. Il y a un côté comme ça, voilà, une belle cuisson. Et la deuxième qualité de la polpetta, c'est ça. Le ressort. Il y a un effet rebondissant. Et ça, c'est vraiment lié à la présence de la mie de pain, mais également du parmesan. Le parmesan, il est là pour apporter une très belle texture. Et également, bien sûr, le côté umami, la sapidité du parmesan extraordinaire. Donc, on y va, on peut... Il faut y aller, il faut se jeter. Vas-y. Moi, j'ai une petite sauce avec. C'est interdit ou pas ? C'est une petite sauce qui est en fait une sauce barbecue corse, faite uniquement avec des produits paysans. Bon, ça, c'est pas mal. Oignon, tomate corse, un peu d'épices, de sucre. Non, tu vas goûter ça. Je veux bien goûter, mais je décline toutes tes responsabilités. Ah bon ? Oh, et puis ? Alors ? Bon. Tu vas convaincre une italienne ? Hum. Parfait. C'est délicieux. Là, vous avez l'impression que c'est un peu cuit parce que c'est gris. Ça pourrait même être un tout petit peu plus rosé à cœur. Mais je peux vous assurer qu'en bouche, c'est d'un juteux, d'un moelleux fabuleux. C'est absolument pas sec. Et c'est vraiment une super recette. Je veux bien l'autre moitié, oui. Waouh. Ça, c'est de la boulette. Qu'est-ce que je t'avais dit pour deux ? C'est juste. Ouais. C'est très, très juste, en fait. On s'en refait un peu ? Ouais. Allez, on repart sur l'épaule pété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada